mesdames mesdemoiselles messieurs bonjour je constate bon je constate non le temps est infecte nous sommes le 15 septembre je suis en albanie à cavail et le temps est infecte infecte chaque fois qu'on est venu ici faisait beau excellemment mais aujourd'hui hier catastrophe il paraît que dans toute la région qu'il fait mauvais temps alors le bon dieu m'a fait une sacrée surprise bon bon laissons le bon dieu de côté il a d'autres soucis à se faire avec tout ce qui se passe dans le monde avec toutes les crises et les voyous qui dominent la terre qui domine qui essayent de dominer ils peuvent dominer jusqu'à un certain temps puis après c'est la catastrophe c'est vie à l'enfer ou au paradis je crois pas ils iront pas au paradis ces salauds bon bref curé y compris voyez déjà il est déjà en séance de monde si le bon dieu est en train de lui tirer les oreilles mais qu'est ce que tu as fait avec toutes ces femmes tu te rends compte tout ce que tu as fait de mal tu as prêché je t'envoyais là en tant que bon messager et toi qu'est ce que tu as fait avec ta l'air de ta tête de con tu as l'air de tête de con mais il n'avait pas une tête de con l'abbé pierre il faisait presque pitié et dire que j'ai un copain qui était fier de l'avoir de l'avoir transporté une fois à genève il était pressé de prendre le train je crois et puis je sais pas où il sait qu'il était par hasard l'abbé pierre était là il a dit mais écoutez il faut que je me retrouve et puis bon il a il sait pas il sait pas attaquer à mon copain parce que mon copain lui c'est un homme voyez mais si c'était une bonne femme allez savoir toutes les saloperies qu'il aurait proposé c'est un vicelard mais il n'est pas le seul à être un vicieux il y a plein de curés vicieux vous savez moi avec la religion je me méfie je me méfie avec il faut dire moi je suis protestant bon ben j'ai eu quand je pense que mon frère a eu un coup de pied au cul par son pasteur parce que soi-disant lors d'une leçon pour catéchumène bon bref il avait fait je sais pas il a fait quoi et puis il a donné un coup de pied au cul qui se fait pas ça se fait pas un pasteur mais il est venu après s'excuser auprès de mes parents tout ça et puis moi je connaissais un autre pasteur aussi qui était très gentil qui était missionnaire une fois en Afrique puis il est revenu puis je sais pas lui il paraît qu'il pinçait de temps en temps il perdait un peu la boussole puis il s'est suicidé le pauvre il s'est suicidé alors vous vous rendez compte un qui vous donne un coup de pied au cul l'autre qui vous qui se suicide vous dites quand même c'est les gens qui croient en Dieu au paradis et tout ça je sais pas la bonne parole je sais pas il y a quelque chose qui va pas chez ses religieux c'est ses prêtres ses curés ses pasteurs ses abbés ses cardinaux va savoir si le pape n'a pas fait des cochonneries dans sa vie hein hein faut les creuser lui eux ils creusent non mais bon j'ai remarqué que tous ces papes ont des grandes oreilles on dirait qu'ils les choisissent par les oreilles qui c'est qui est derrière moi ah c'est c'est je voyais une ombre j'ai cru que c'était le bon je peux passer ou pas oui pas seulement t'es mettait pas à poil non mais non tu passes normalement mais que tout ça parce qu'il vient de se faire la douche et puis il a des bigoudis ma femme est comme ça vous savez elle est très bon tu fais quoi là tu prends l'alcool ah non c'est pas non je pensais qu'elle c'était de l'alcool c'est une bouteille d'eau bon c'est jamais hein vous savez hein quand les curés font des choses les femmes vont savoir ce qu'elles font hein les femmes non j'ai confiance en ma femme heureusement ma femme n'est pas religieuse ça y est elle repasse normalement elle cache son visage tout ça à cause des bigoudis voilà ça c'est beauté oblige beauté oblige bon voilà tout ça pour vous dire que je suis un peu je suis un peu étonné puis à la fois triste à la fois parce que quand on voit les images de l'abbé pierre il fait presque pitié c'est un homme qui fait pitié il aurait dû épouser une bonne femme une bonne bonne femme ou alors il aurait dû se faire musulman comme ça il aurait eu un harem et puis là personne ne l'aurait accusé de quoi que ce soit pourquoi moi j'aurais vu il aurait dû être musulman l'abbé pierre aurait dû être musulman hein comme ça et puis comme ça prendre officiellement plusieurs femmes si tel était son désir extrême ah non rester catholique qu'est-ce qu'il a fait pour rester catholique fais-toi musulman il fallait lui dire fais-toi musulman l'abbé oui hein eux il n'y a pas de problème ils ne trichent pas avec eux eux ils ne trichent pas nous on triche les européens trichent parce qu'ils sont mariés puis ils ont des maîtresses eux hein tous ceux qui sont en aramie qui peuvent avoir plusieurs femmes ils ne trichent pas ils disent bon ben moi j'aime bien celle-ci celle-ci je prends une rousse une blonde une brune une chauve une poilue une pas poilue mais ils ne trichent pas et après on critique mais vous voyez ce que je veux dire bon bien sûr l'européen lui il cherche le chrétien il cherche toujours à faire un homme et une femme un seul homme et une seule femme tandis que le musulman pas dans tous les pays hein ils peuvent se permettre ouais mais c'est quand même du machisme hein comme ça hein mais pourquoi pas mais il paraît qu'il y a certaines tribus dans le temps il y avait hein onubi et tout ça que les femmes pouvaient je crois les femmes elle repasse elle a envie de se faire remarquer ma femme hein oui arrête comment arrête c'est qui le chef ici c'est moi hein non je plaisante oui quoi tu peux aller à la salle de bain sans essayer de te faire remarquer tu n'as sauté par dessus ma tête mais bien personne n'a sauté par dessus ma tête qu'est-ce que vous voulez bon bref arrêtons de plaisanter mais pour vous dire il y a chez les chrétiens beaucoup d'hypocrisie tandis que chez le musulman il n'y en a pas c'est clair c'est ouvert bon ils ont d'autres défauts hein d'autres défauts vis-à-vis des femmes hein mais c'est à elle de se révolter si elle veut elle ne veut plus être la quatrième ou cinquième femme c'est à elle de se révolter ce n'est pas aux chrétiens de faire la loi chez les musulmans ni les musulmans faire la loi chez nous voilà c'est tout chacun ait bien sa place que les règles restent là où elles doivent rester tout ce que je demande c'est ça que Dieu s'occupe de nous tous allez salut les gars salut les gars